Le glaçon à l'intérieur, il fonde s'il est dans le tuyau. Non, celui-là c'est bon. Tu parles. Il y a des problèmes avec le gel ce matin, c'est ça ? Oui, en fait, toute la partie de pompage est gelée, tout le tuyau est gelé, et à l'intérieur de la pompe, l'eau a pris en masse aussi. Donc là, on est en train d'essayer de régler le problème, on va injecter de l'eau chaude pour faire fondre tout ça. Et voilà, mais du coup, ça retarde le démarrage de la station. Du coup, là, changement de programme un peu, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire par rapport au programme que tu disais tout à l'heure ? Non, pour le moment, on vient de perdre le régent. Leur régent est équipé d'un scanmar qui nous permettait de connaître exactement sa profondeur. Donc un régent, on en a un en secours. Le scanmar, on ne l'a pas. Donc on n'a pas besoin de changer les plans. La seule question, c'est de savoir si on va trouver un émerillon assez solide pour pouvoir supporter la rosette dans le futur. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a beaucoup de matière aujourd'hui apparemment remontée. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de matière, beaucoup de plancton, au point qu'on est obligé de doubler tous les contenants. Donc voilà, c'est un peu plus long que d'habitude à traiter. Donc pratiquement, même ici, j'ai dû faire trois échantillons là où d'habitude j'en fais qu'un. Alors, ça c'est le 3 soupe. Et cette soupe qu'on voit dans le seau, c'est quoi par exemple ? Alors justement, il y avait beaucoup de matière parce qu'il y avait beaucoup de grands filets plantés. Et probablement des diatomées qui font plus que 200 microns, c'est-à-dire plus grandes que le vide de maille. Elles sont retenues dans les filets et du coup, elles colmatent les filtres ainsi que les filets.